La lutte contre la drogue, des statistiques en haut, 164 morts l'année dernière. 18 nouveaux cardinaux au Vatican ce matin, parmi eux le français Jean-Marie Lustiger, le français Henri de Lubac et le polonais Joseph Glem. Des incidents à l'usine Citroën d'Aulnay, une vingtaine de blessés, la CGT parle d'un simple accrochage, la CSL d'un commando de Maghreb. La création, on conseille des ministres d'un comité chargé d'avoir un regard moral en matière scientifique. Dans ce journal, l'exemple des expérimentations humaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une actualité très chargée ce soir avec tout d'abord ces chiffres que nous venons de découvrir et qui révèlent une importante montée de la toxicomanie en France, 164 morts par surdose l'année dernière. Augmentation record également des saisies d'héroïnes et de cannabis. De plus en plus d'affaires dans les villes et moins la campagne, de plus en plus d'affaires dans les milieux défavorisés. Bref, le gouvernement s'en était muet. Le ministre de la Solidarité, Pierre Berré-Gauvois, a estimé cet après-midi dans le monde que la répression ne suffisait pas. Jérôme Camilly ouvre pour nous le dossier de la drogue en France. C'est l'évidence, la drogue progresse. 13 850 interpellations en 81, 22 146 en 82, deuxième clignotant, 142 morts par overdose en 81, 164 morts en 82. Les saisies de cannabis ont augmenté de 100%, celles d'héroïnes de 45%. Pour lutter, la mission antidrogue met au point de nouvelles techniques de répression. En France, on va essayer de focaliser sur quelques points. Alors le ministère de l'Intérieur et le secrétariat d'État à la Sécurité publique ont eu une très bonne idée qui est de faire une étude de faisabilité sur un fichier des drogues. C'est-à-dire qu'on comparera les produits pour essayer de savoir d'où ils viennent, pour essayer de savoir si on n'a pas déjà vendu le même produit dans une autre région pour faire des rapprochements. Donc si vous voulez, c'est un bon outil. Surtout entre les mains de policiers bien formés, ce qu'on va essayer de faire en même temps. On voit apparaître maintenant deux nouvelles filières, et notamment ce qu'on appelle la filière chinoise, c'est-à-dire des gens qui viennent d'Extrême-Orient et qui vendent de la drogue à Paris notamment. Mais la mission antidrogue se préoccupe parallèlement de la réinsertion des toxicomanes, condition indispensable pour que les drogués ne retombent pas à nouveau dans la spirale. N'oublions pas quand même de rapprocher ces chiffres de ceux des morts par alcoolisme en France. Il y en a 100 fois plus, au bas mot, selon les statistiques, ou bien encore des accidents de la route. On a trop souvent tendance à banaliser les 12 ou 13 000 morts par an en voiture. Deuxième titre de l'actualité ce soir, les incidents à l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois, alors que plusieurs milliers d'ouvriers immigrés manifestaient devant le siège social de la direction à Neuilly-sur-Seine. Eh bien, deux versions. Selon les syndicats, la CGT parle d'un simple accrochage déclenché par les provocations de la maîtrise et de la CSL. La CSL, parallèlement, parle d'un véritable commando d'ouvriers maghrébins qui a attaqué les non-grévistes à coups de barres de fer et de pièces détachées, 17 blessés pour la plupart légers. Le point avec Michel Perron. C'est aux ateliers de montage et de retouche à proximité des vestiaires qu'ont éclaté les incidents qui se sont déroulés aujourd'hui en début d'après-midi à l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois. Selon certains ouvriers, et la direction, qui parle d'une vingtaine de blessés, les bagarres auraient commencé alors que des militants CGT tentaient d'entraîner des non-grévistes à une manifestation devant le siège de la société à Neuilly. Version contestée par la CGT qui parle de provocation patronale. Les gars, ils ont débré, ils ont descendu sur le plateau de retouche. Et les insultes, les communistes, les communistes, vous êtes ça et ça et ça. Les non, de tous les non, ils ont traité les ouvriers de Toulouna. C'est normal qu'il y aura des accrochages. Ça c'est les provocations de la direction comme d'habitude, toujours ils cherchent. Ils veulent que les ouvriers restent travaillés sans manifester, sans rien. Mais nous on n'accepte pas ça, nous on veut les revendications, notre droit quand même. Tandis que la CSL et FO rejettent toute la responsabilité sur la CGT, la direction a décidé en fin d'après-midi de fermer l'usine jusqu'à demain matin en raison des incidents et du faible nombre de travailleurs alors présents dans les ateliers. La CGT a accusé, la CGT, la CFDT de manipuler les ouvriers immigrés dans l'automobile. Fermeture donc de l'usine d'Aulnay jusqu'à demain matin. Chez Renault une situation tendue à fling et des négociations qui piétinent à Billancourt. Si l'on additionne les différentes entreprises, l'industrie automobile agitée par les mouvements sociaux aurait accusé une baisse de production de près de 50 véhicules en un mois. Une industrie qui est la quatrième au monde et dont Jean-Pierre Chavènement, le ministre de la Recherche et de l'Industrie, disait tout à l'heure qu'elle souffrait d'une baisse de compétitivité depuis trois ans. Et puis une autre intervention ministérielle, à l'instant, celle de Jean Aureux, le ministre du Travail, qui s'est exprimé sur les incidents de cet après-midi à Aulnay-sous-Bois. En des termes, vous le verrez, assez vifs. Je dirais très simplement que pour le ministre du Travail, comme pour le gouvernement, ces violences sont intolérables. Il n'est pas possible que des pratiques qu'on pourrait presque qualifier de terroristes se développent et remettent en cause la liberté du travail et les libertés individuelles. Les entreprises françaises sont des lieux de travail et le gouvernement veillera à ce qu'elles le demeurent. Il faut que l'immense majorité des salariés en France, qu'ils soient immigrés ou qu'ils soient français, qui ont envie de travailler, sachent qu'ils peuvent le faire dans la sécurité et dans le respect de leur liberté. Dans votre communiqué, vous parlez de certaines responsabilités. À qui faites-vous allusion ? Je n'ai pas à juger les responsabilités. Éventuellement, la justice le fera si des plaintes sont posées. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que des comportements, issus sans doute d'habitudes anciennes dans cette entreprise, ne se sont remis en place et qui ne sont pas tolérables. Il faut que les conflits, quand ils existent, se règlent par négociation. Et nous y veillerons. Voilà, les problèmes industriels dont je parlais à l'instant ont d'ailleurs été à la une du Conseil des ministres de ce matin. Le chef de l'État a même fait une déclaration à ce sujet. L'exigence d'une politique industrielle cohérente doit se garder d'une bureaucratie tatillonne. Une bureaucratie qui est une tendance ancienne, a poursuivi le Président, qui a conduit les gouvernements précédents à pratiquer un dirigisme incompatible avec le développement de notre économie. Pierre Mouroy a alors proposé un allégement des formalités administratives pesant sur les entreprises. Pas un mot, en revanche, pendant ce conseil sur les déclarations d'Edmond Maire qui avait lancé avant-hier le débat sur la nouvelle politique de rigueur ou une nouvelle politique de rigueur après son entrevue avec François Mitterrand. André Bergeron, pour Force Ouvrière, a lui demandé un rendez-vous au Premier ministre pour clarifier l'hypothèse de ce plan de rigueur. Une hypothèse qui l'inquiète beaucoup. Je n'ai jamais contesté la gravité de la crise économique qui frappe le monde entier. J'en mesure les prolongements économiques et sociaux. Mais le gouvernement doit faire très attention de ne pas provoquer la rupture de l'équilibre social. Je suis secrétaire général d'une confédération de salariés et je ne peux pas demeurer sourd aux préoccupations de ceux que je représente. Sinon, ils perdront confiance en moi, en Force Ouvrière, ou mouvement syndical en général. Et c'est alors qu'ils peuvent devenir la proie de n'importe qui pour faire n'importe quoi. J'ai, depuis 18 mois, recommandé la modération et la prudence. Aujourd'hui, je dis au gouvernement, attention, n'allons pas trop loin, car ça peut casser. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos des premiers ministres sur les immigrés, à propos des récents conflits ? Écoutez, je n'ai pas d'informations particulières. Je suppose que si M. Moroy a dit ce qu'il a dit, il avait des raisons de le dire. Fin des activités du directoire provisoire de l'Union, le quotidien de Reims, qui s'est dissous de lui-même, la CGT a remis officiellement aux responsables administratifs du journal tous les pouvoirs qu'elle s'était accordé. François Mitterrand, cet après-midi, à la Cour des Comptes, il a assisté à l'installation des 24 présidents des chambres régionales des Comptes et à encourager les nouveaux responsables dans leurs fonctions. Son Premier ministre, pendant ce temps, prenait l'avion pour les Antilles. Pierre Moroy a quitté la métropole pour un voyage de 4 jours, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et ce, à la veille de deux consultations électorales d'importance. Les élections municipales, je pense que vous êtes au courant, les 6 et 13 mars, mais aussi l'élection des nouvelles assemblées régionales au suffrage universel en Outre-mer. Pierre Alain a enquêté sur ce climat précieux. C'est très électoral. Élection, dites-vous ? Oui, mais pour l'instant, les Martiniquais s'intéressent davantage à celle de la reine du carnaval et aux festivités prévues jusqu'à la fin du mois qu'à l'élection de la nouvelle assemblée régionale. Les traditions et le folklore dont les Martiniquais tirent une fierté certaine, la richesse apparente de l'île avec ses bananiers et sa végétation luxuriante ou ses rues commerçantes donne l'impression d'une certaine aisance qui fait oublier les vrais problèmes. Niveau de vie trois fois inférieur à la métropole, chômage d'environ 30%, économie entièrement assistée, balance commerciale largement déficitaire, etc. Transformer les structures économiques pour échapper au désastre, ce sera l'une des vocations de l'Assemblée régionale, disent les hommes politiques de gauche qui s'efforce de le faire comprendre. Ici, Aimé Césaire, patriarche du Parti progressiste, le poète, le chantre de la négritude antillaise, ne parle plus d'autonomie, mais de troisième voie, car pour lui, le changement est déjà arrivé. À l'heure actuelle, nous sommes traités en adultes. À l'heure actuelle, nous sommes traités non pas en sujet, mais en amis. Et bien je crois qu'une chose capitale. Par conséquent, ce que nous recevons de France, ce ne sont plus des ordres, mais l'ère du dialogue est commencée. Identité, c'est une chose. Responsabilité, c'est une chose. C'est ça l'innovation. Mais en même temps, dans la solidarité. Et je crois que ces trois choses, il faut les penser en même temps. Solidarité, parce que nous restons dans l'ensemble national, nous restons dans la communauté française, et les liens de solidarité sont maintenus. Bien sûr, ce n'est pas l'avis des indépendantistes, très minoritaires, mais pour la première fois, à l'occasion d'un tel scrutin, ils présentent leurs candidats. La gauche elle-même n'a pas pu, ou pas voulu, faire liste commune. Outre le PPM, deux listes d'extrême-gauche, une du PCM, une autre du PS. Après une vie entière de combats politiques presque solitaires, celui qui l'a conduit est allé jusqu'au bout. Il y a une immense espérance qui sortira, à moins alors que l'on ne retombe dans le désespoir. Ou bien, nous faisons la percée qui s'impose, auquel cas, on peut espérer sauver le pays, parce qu'il y a beaucoup à faire, au point de vue économique, au point de vue social et culturel, tandis que si nous devions perdre ces élections, ou bien avoir une représentation dérisoire, eh bien, la gauche, ça aura le droit de faire ce qu'elle veut. D'autres parlent même de guerre civile en cas de victoire de l'opposition. Celle-ci se présente unie, derrière un homme déroutant, ancien communiste, il est passé au RPR, où il n'a pas que des amis, à cause de son caractère impétueux. On le dit même violent, ses adversaires l'appellent le shérif. Populaire, il est réélu depuis 36 ans, sans coup faire rire dans son village. Aujourd'hui, il veut donner de lui une image rassurante. Je suis de calme olympien. Je ne vois pas ce qui me ferait changer. J'ai déjà dit, je répète, que je ne répondrai jamais aux injures, aux provocations, et la consigne très particulière que j'ai donnée à mes électeurs qui connaissent bien le problème, c'est que je tiens essentiellement à ce qu'ils fassent comme moi, qu'ils restent calmes, sereins, tranquilles, parce qu'ils sont avec moi, sûrs de gagner. Si l'opposition domine en Martinique depuis 25 ans, le martiniquais est légaliste, mais il vote plus pour l'homme que pour les idées qu'il défend. Quand il va à voter d'ailleurs, puisque la moyenne des abstentions avoisine 50%. Tous ces éléments et la nouveauté du scrutin font que si le martiniquais est joueur, il ne se hasarde pas à faire de pronostics. Nouveau rebondissement dans le coup de filet de Vincennes, c'est-à-dire l'arrestation de trois Irlandais fin août, arrestation très discutée, nous en parlions longuement hier. Eh bien, le juge d'instruction a aujourd'hui autorisé la mise en liberté de l'un des trois, une jeune femme, Mary Reed, mais le parquet a fait immédiatement appel. Et puis, dans l'affaire des grâces médicales de la prison des Beaumettes à Marseille, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'annulation des écoutes téléphoniques enregistrées entre l'ancien médecin-chef de la prison et son avocat. 18 nouveaux cardinaux depuis ce matin à Rome. Ils n'ont pas été nommés, cela ne se dit pas, pas sacrés non plus, mais on leur a apposé la barrette, c'est le terme, et Jean-Paul II leur a rappelé, selon l'antique formule, qu'ils devaient se montrer courageux et fidèles jusqu'à verser leur sang. Une cérémonie émouvante, particulièrement pour le père français Henri de Lubac, qui est le doyen de ces nouveaux cardinaux, 87 ans, et puis pour Mgr Glempe, le primat de Pologne, l'ami et le compatriote du pape, Jean-Claude d'Arrigo, s'est mêlé aux impétrants et à la dizaine de milliers de fidèles présents ce matin au Vatican. Les rois de la fête, ceux qui furent les plus applaudis, deux vieillards, le cardinal Vaivots, l'archevêque de Riga, en Union soviétique, et le cardinal de Lubac, le théologien français, un jésuite de 87 ans. Pour la première fois depuis sa nomination, il a accepté de dire quelques mots à la télévision. Ce qui m'a le plus ému, c'est le paternoster chanté par tous les peuples à la fin. Au moment où j'étais le plus ému. En pleine lumière, en raison des événements, le cardinal Glempe de Marseille. Je voudrais saluer tous les français et tous les paroisses de Paris qui ont fait beaucoup pour nous les aides matérielles et même la pré-guerre, les pré-guerres, beaucoup. Et puis, bien sûr, Monseigneur Jean-Marie Lustiger, le nouveau cardinal de Paris. Ces diocésains étaient venus nombreux l'entourer de leur amitié, parmi eux, Jacques Chirac. Paris est honoré et avait la faiblesse de penser que cet honneur était mérité. Alors nous sommes heureux. Les anciens du Sacré Collège étaient là également. A leur tête, le cardinal Marty. Ma joie est celle d'un arrière-grand-père qui est toujours heureux de voir des petits-fils qui naissent. L'église ne vieillit pas, elle enfante toujours. C'est ce que j'éprouve d'avoir vu un cardinal d'Asie, le cardinal qui venait, le citoyen soviétique, l'archevêque de Berlin, l'archevêque de Varsovie, bref, tous ces hommes de différents pays, de voir que nous pouvons nous rencontrer, nous unir et être le témoin d'une force plus grande que toutes les haines du monde, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous pensez que la nomination d'un cardinal soviétique, résident d'une soviétique, est un geste politique, plus politique que religieux ? Je n'ai pas prononcé le mot politique, vous me le faites dire. Et deuxièmement, je pense que tout élément religieux peut être interprété par les gens politiques. César a toujours voulu s'emparer du Christ. Et je pense que tout événement religieux peut avoir une signification politique pour les politiques. Pour les cœurs purs, il a une signification pure. Pour les cœurs religieux, il a une signification religieuse. Ce qui donne le sens à un événement, c'est ce qu'a dans le cœur celui qui le regarde. Des images colorées, sans aucun doute, mais surtout une impression. Vu l'internationalisation grandissante du Collège des Cardinaux, l'Église aura certainement un autre visage dans les années à venir. Peu de temps après cette cérémonie et sans aucune espèce de rapport, on apprenait l'inculpation à Milan d'un Turc. Et oui, encore un Turc. Inculpation directement en rapport, semble-t-il, avec des rumeurs d'attentats contre Jean-Paul II en mai prochain, précisément à Milan. Au départ, une simple interpellation, mais tout à l'heure, Victor Vraman m'a confirmé l'inculpation, ce qui veut dire que la justice italienne semble prendre l'affaire au sérieux. Liban, deux soldats français de la force multinationale blessés ce matin par des coups de feu à Beyrouth ouest. C'est le deuxième attentat contre des soldats français en moins d'une semaine. Patricia Coste, hier, dans son reportage, faisait état d'un attentat manqué samedi. Les détails sur les conditions et les raisons de cet attentat. Gérard Zebag. Les deux soldats français blessés effectuaient avec une vingtaine d'autres fusillés marins un jogging sans armes non loin du front de mer. Les occupants d'une voiture sont arrivés à leur hauteur et ont tiré plusieurs coups de pistolet. Le soldat Alain Collard a été touché grièvement de deux balles au ventre. Le caparal, le noble, lui, n'était que légèrement blessé. La force multinationale d'intervention au Liban est composée de soldats américains, britanniques depuis peu, italiens et français. Les français, au nombre de 1800, sont certainement les plus actifs. Opération de déminage, patrouille dans la ville et sécurité dans les quartiers palestiniens. Ils sont donc les plus exposés. Mais ils jouissaient jusqu'à ces derniers attentats d'une certaine sympathie de la population se promenant librement dans la ville et sans armes. Cet attentat contre les forces françaises dont l'origine peut être multiple apparaît comme une provocation. Provocation pour tenter de prouver l'inutilité de cette force multinationale qui n'a pas permis de rétablir la sécurité dans Beyrouth. Après quelques mois d'accalmie, une nouvelle tension règne à Beyrouth. Cela met surtout l'accent sur la fragilité du pouvoir réel du président Amin Jemayel qui maintenant ne contrôlerait même plus la situation dans sa capitale. C'est donc pour lui un sérieux échec. Claude Chesson, le ministre des relations extérieures dans les nouvelles littéraires cette semaine a répété la position française sur le Liban. Il faut que les troupes étrangères soient évacuées et notamment que les Israéliens acceptent de partir du Liban comme le leur a ordonné le Conseil de sécurité de l'ONU. La position des Saoudiens sur l'affaire des 8 techniciens français dont nous disions hier qu'ils étaient retenus en Arabie saoudite. Ils ne font l'objet d'aucun mauvais traitement dit-on à l'ambassade saoudienne. Le différent qui les concerne est du ressort de la justice. Il sera donc tranché par les tribunaux saoudiens ce qui n'est pas je vous le rappelle la vie des familles de ces techniciens. Le reste de l'actualité à l'étranger maintenant en image avec Maurice Werther l'une de ses séquences proposées pourra je préfère vous en prévenir frapper les plus sensibles d'entre vous. La capitale de la province d'Ozoloutan au sud-est du Salvador s'appelle Berlin et Berlin du Salvador 30 000 habitants vient d'être pris par les guerrilleros du front Farabundo Marti de Libération Nationale. Des renforts envoyés par l'eau au commandement de l'armée salvadorienne sont tombés dans une embuscade 40 soldats ont été tués. On ne peut pas dire que ce soit une victoire décisive pour la guérilla mais seulement une péripétie de plus dans une guerre civile interminable. Au Pérou dans un village des Andes 8 journalistes ont été massacrés d'une façon particulièrement atroce. Par qui ? Pourquoi ? Ont-ils été tués par des paysans qui les avaient pris pour des guerrilleros ? Autre hypothèse ce sont des supplétifs gouvernementaux qui auraient perpétré ce massacre dont nous allons voir quelques images mais nous épargnons les plus révoltantes. Changeons de registre le président Reagan a envoyé en Chine son ministre des Affaires étrangères M. Schultz pour, disent méchamment certains commentateurs américains réparer ses gaffes à savoir des propos trop favorables à Taïwan la rivale numéro 1 de la Chine populaire. Or, comme ses deux prédécesseurs le président Reagan rêve de jouer Pékin contre Moscou la tâche ardue de M. Schultz sera de démontrer qu'il y a une certaine cohérence dans la politique asiatique de M. Reagan. Remondissement dans l'affaire du petit Altair qui avait disparu je pense que vous vous en souvenez à la fin de l'année dernière pendant 15 jours certains d'entre vous avaient même été choqués que l'on fasse état de sa fugue. Or, il ne s'agissait pas d'une fugue on vient de la prendre il y a deux heures le jeune garçon avait bien été enlevé et ce qu'est stress son ravisseur vient d'avouer. pendant 15 jours des milliers de personnes l'avaient recherché le 16ème un vendredi Altair réapparaît tout seul sans crier gare moi j'ai fait tout ça de mon plein gré c'est-à-dire tu as décidé de partir de la maison tu as décidé de faire une balade dans Paris oui, voilà mais une balade de 16 jours oui pourquoi ? parce que j'en avais un peu assez puis ça me faisait des vacances à l'époque les enquêteurs de la brigade des mineurs avaient émis des doutes sur la version de l'enfant on apprend aujourd'hui qu'il avait en fait été séquestré par un homme de 42 ans Gérard Morlaix a tout avoué cet après-midi dans les locaux de la police il sera inculpé pour séquestration mais aussi sans doute pour attentat à la pudeur sur mineurs c'est en enquêtant sur une autre fugue que les policiers ont pu rétablir la vérité Paolo, 13 ans avait quitté son domicile de Rony-sous-Bois il y a 18 mois retrouvé la semaine dernière il affirme avoir été recueilli par un homme vivant dans le quartier Saint-Lazare et comment il était le monsieur ? il était gentil oui, quel genre ? c'est un monsieur qui ne tapait pas décris-moi ton copain comment il s'appelait ? ton copain ? ton copain le monsieur chez qui t'étais ? ah oui, le monsieur il était grand il avait 41 ans il s'appelait Gérard il s'appelle Gérard et il n'avait pas d'enfant ? si, mais il était divorcé oui confronté aujourd'hui avec les deux enfants dans le bureau du commissaire Dréot Gérard Morlaix déjà inculpé dans une autre affaire de Morse a reconnu qu'il avait bien hébergé et retenu de force Altair et Paolo les policiers pensent que cet homme serait de plus coupable de violences graves à l'encontre du petit Altair donc pour l'instant hébergé et non pas ce qu'extrait mais c'est une affaire évidemment à suivre autre problème moral celui que posent très souvent les problèmes biologiques et d'une manière générale scientifique et bien le conseil des ministres a créé ce matin un organisme ou non un peu rébarbatif comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et vous allez voir très précisément grâce à Martine Alorognaud dans quel domaine il peut intervenir en matière d'expérimentation humaine souvenez-vous du cas le plus récent et du plus discuté celui de Barney Clark pendant près de 10 ans des chercheurs ont essayé sur des animaux des prototypes de coeurs artificiels voici 3 ans les expériences ont été concluantes les pompes fonctionnaient bien les veaux survivaient en cage assistés d'une énorme batterie externe voici un an les chercheurs américains estimèrent le moment venu d'essayer la pompe chez un être humain refus d'autorisation les comités d'éthique ont jugé là-bas que le projet n'était pas assez profitable pour le malade le 2 décembre dernier les médecins reçoivent le feu vert et le dentiste Barney Clark dûment informé accepte l'expérience les chirurgiens triomphants apprennent au monde entier qu'un homme vit pour la première fois avec un coeur artificiel relié à une batterie externe de 150 kg depuis son coeur fonctionne après qu'on en ait déjà changé une partie mais l'homme vit mal sans la moindre autonomie et atteint par moments de confusion mentale fallait-il tenter l'expérience avait-on le droit de transformer même avec son consentement un homme en un cobaye mourant dans l'espoir de lui redonner son visage d'avant voilà ce qu'est un problème d'éthique il y en a bien d'autres aujourd'hui l'on sait manipuler des gènes des chromosomes et l'on sait faire rencontrer en éprouvette des ovules et des spermatozoïdes humains plus de 100 bébés éprouvettes sont nés ainsi dans le monde c'était audacieux mais le résultat est bon dans ce conteneur d'air liquide dorment à moins 196 degrés de minuscules embryons humains congelés pour qui pourquoi faire ne vont-ils pas être abîmés par le froid lourd de responsabilités voici maintenant un embryon de vache que l'on coupe en deux sous le microscope on peut en faire des jumeaux on peut aussi en garder un et faire toutes sortes de recherches sur l'autre pour corriger des anomalies améliorer la qualité des veaux mais si c'était un embryon d'homme la technique pour les mammifères est la même pas l'éthique les médicaments que nous prenons ont tous commencé un jour par être expérimentés chez les animaux puis chez quelques hommes certains ont provoqué des accidents pas d'autres dans de nombreux pays étrangers les chercheurs ne décident pas seuls de toutes ces conduites la France était en retard aujourd'hui elle se dote d'une commission nationale composée de 30 philosophes moralistes et scientifiques pour protéger la société des abus des erreurs sans paralyser la recherche et surtout sans laisser aux scientifiques seuls l'écrasante responsabilité qu'engendre aujourd'hui tous les progrès de la biologie les pronostics de pierre et de brest les pronostics de pierre et de brest maintenant pour le quartier de demain à vincent le 9 le 8 le 6 le 12 le 10 le 18 le 20 et le 17 et puis également à la limite du sport la grande parade qui a lieu en ce moment même à Washington pour fêter la victoire de l'équipe locale sur Miami en finale du super bowl c'est à dire du football américain une sorte de vent de folie depuis deux jours à Washington et oui Patrick je vous propose pour quelques instants de vivre en direct et un peu sous la pluie ce qui restera quand même comme l'une des journées les plus mémorables de l'histoire de la capitale fédérale Washington en général beaucoup plus austère il faut savoir que depuis une semaine Washington ne pense ne vit que par et pour son équipe de football l'équipe des Redskins en français les peaux rouges car ce sont eux les Redskins qui contre tous les pronostics ont remporté dimanche dernier la finale le super bowl devant 150 000 spectateurs et 150 millions de téléspectateurs ce qui leur a valu l'étonnant privilège d'être accueillis à leur retour hier soir par le président et madame Reagan venus tout spécialement en personne à l'aéroport pour cette occasion et en ce moment donc c'est tout Washington qui fête à l'américaine la victoire de son équipe de football jusqu'aux employés des administrations qui se sont vu accorder le temps nécessaire deux heures pour participer à cette gigantesque parade les Redskins quant à eux ont de quoi être satisfait la prime de 70 000 dollars que chacun des joueurs vient de toucher 49 millions de centimes qui s'ajoutent à des offres quotidiennes de publicité dont les contrats laisse rêveur on le savait déjà les américains savent reconnaître leur héros peut-être même mieux encore dans une ville où l'on est plus habitué aux parades présidentielles la météo maintenant avec Alain Géopétret dites-moi là on devrait être sous la neige à vous en croire et on n'est pas sous la neige ah non on s'est complètement trompé on ne se trompe pas souvent mais alors quand on se trompe on se trompe bien je vous dois une explication voici la photo satellite de cet après-midi vous allez voir qu'un anticyclone intempestif qu'est-ce qu'il fait là celui-là a dérouté sur le nord-est le mauvais temps qui est passé sur l'Europe du nord en y faisant d'ailleurs énormément de dégâts il y a plus de 20 morts dans l'Europe du nord donc l'anticyclone est arrivé et il a complètement perturbé le temps petite consolation tout le monde s'est trompé les américains, les français, les allemands, les anglais tout le monde s'est trompé c'est vrai que ça ne se nourra pas trop souvent en attendant en principe pour demain la carte c'est plutôt du beau temps dans l'ensemble sauf des Flandres au nord-est et au nord des Alpes où quelques giboulées de neige sont encore possibles faibles du beau temps donc dans l'ensemble un peu de mistral dans la vallée du Rhône quelques nuages qui arriveront par l'ouest dans la journée en devenant plus abondants en fin de journée les températures elles ont bien été prévues c'est froid la limite des jolies pour demain elle est ici vous voyez que ça n'épargnera que les côtes du sud-est, du sud-ouest, du nord-ouest le minimum prévu pour demain après-midi par la météo nationale c'est 3 degrés dans le nord-est le maximum 11 degrés en Corse les conseils de bison futé maintenant pour les départs en vacances vendredi 4, ne partez pas entre 6h et 10h et 16h et 20h de la région parisienne ce sera complètement bouché et samedi, ne partez pas entre 4h et 10h ce sera encore plus bouché samedi 5 au départ de la région parisienne enfin demain c'est le joli 3 février 4 minutes de soleil en plus le 8h20 couché 10h49 c'est la fête de Saint-Blaise à l'aise et la fête de Saint-Oscar bien à l'aise toujours deux nouvelles revues ULM Magazine la revue de l'ultra léger motorisé c'est la grande folie en ce moment et puis Harvey un nouveau mensuel sur la vie artistique en France à 23h15 Hervé Claude à 12h45 demain antenne de midi avec pour invité de Noël Mamère le commissaire Franquet qui est l'un des patrons de la lutte anti-drogue nous parlions de ce phénomène en tout début de journal j'aurais le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h bonne soirée à tous